Bonjour et bienvenue dans Décoreco, l'émission où on met notre invité face à ses obligations d'être connecté et ses besoins de se déconnecter parce que quand même, ça fait du bien. Je suis Jube, toujours accompagné de mon frérot Ben. Eh oui, je suis toujours là, c'est toujours un plaisir. Et aujourd'hui, on a une nouvelle invitée. Je vais te laisser la présenter, Ben, vas-y. Je vais tout de suite le faire. J'ai hâte de le faire à chaque fois, de faire une petite présentation que j'écris au préalable. Mesdames et messieurs les jurys, Jube, notre invité d'aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Que ce soit face à un ordinateur ou face à un pupitre, elle trouvera toujours de quoi vaincre ses ennemis. Compétitive dans l'âme, dans sa vie, elle n'a jamais Bac. Et rien que pour ça, j'ai envie de lui dire GG. Bien qu'elle ait fait sa scolarité au lycée de la Malassise, j'ai l'impression qu'elle a su trouver sa place. D'ailleurs, vu sa réussite scolaire, il s'agit bien d'une lumière. Notre invité d'aujourd'hui, c'est bien évidemment Loupiote. Salut Loupiote, ça va bien ? Salut, je peux peut-être prendre une petite pause pour digérer cette merveilleuse introduction. C'est magnifique. On m'a rarement introduite de cette manière, donc je suis ravie d'être là. Encore une fois, merci de m'inviter, de me permettre d'être ici. Et je suis très curieuse de voir un petit peu ce que vous nous avez concocté. Vous m'avez teased, mais vous n'avez pas voulu spoil. Non, on voulait garder un peu de surprise et très très content de t'avoir. Pour être honnête, quand on a fait notre liste d'invités, t'étais directement... On voulait t'avoir. Tu es parti des premiers choix. Alors, on s'est déjà croisé, je ne sais pas si tu te rappelles, au KCX3. Oui. Et je m'étais fait démarrer la gueule par une de tes potes sur Split. On avait fait un 1v1. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ce n'est pas moi qui t'ai démarré ? Non, tu ne jouais pas, tu étais derrière. Ah, c'était Leïla. C'est Leïla qui m'avait démonté. Ah oui, donc tu étais quand même sacrément mauvais. Leïla, ma soeur, je t'aime. J'ai très gros joueur de Valo. Mais j'ai step-up depuis, mais on en reviendra un petit peu plus tard. Moi aussi, très gros joueur. Ascendant 2, quand même. Non, tu t'es ma gueule. C'est vrai, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, on t'appelle Lou ou Lou Piotte ? On m'appelle Lou. De plus en plus, au début de ma carrière, on va dire, sur Internet et dans le streaming, j'étais attachée à ce pseudo parce que c'est mon surnom depuis le collège. Quand il fallait trouver un peu des diminutifs, etc. J'étais dans un collège privé, donc des prénoms à rallonge, des Joséphine, des Faustine, etc. Et moi, j'arrive Lou. Comment raccourcir ça ou comment le transformer en surnom ? Mes copines avaient cherché dans un dictionnaire les mots qui commençaient par Lou. On était au CDI et elles avaient trouvé Lou Piotte et elles trouvaient que la définition, du coup, petite lumière, leur plaisait bien. Donc, c'est mon surnom depuis le collège. Mais là, plus j'avance, moins j'y suis attachée. Je préfère qu'on m'appelle par mon prénom. D'accord. Eh bien, écoute, Lou, on rappellera des fois peut-être Lou Piotte pour les gens parce que c'est vrai que la transition doit être faite, j'imagine. Alors, sur Décoreco, nous, on a un petit rituel en début d'émission. Je vais te demander d'aller dans les réglages de ton téléphone et d'ouvrir ton temps d'écran. Oh là 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 là. Oui, c'est important. Le problème, c'est, vous voyez, j'ai bien envie de me détacher de cette image de la génération Z. T'inquiète, tu y passes, mais tout le monde y est passé. Et donc, il y a quand même, voilà, j'ai peut-être quelques petites choses à cacher à ce niveau-là. Je dois vous dire la moyenne quotidienne ? Exactement. Et nous, on te donnera ta place dans le classement ensuite. C'est 5h32. 5h32, alors je le note, mais c'est un très bon score. Je passe beaucoup de temps sur Twitch. 5h32 ? Je fais à manger, je suis en train de bosser, j'ai un stream à côté en fait, tout le temps. Bien sûr. Tu vois, ça baisse les tâches. Est-ce que tu es deuxième du classement, juste derrière Jérôme Niel, qui est à 6h21 ? Jérôme, il s'allume sur tout tel. Il vous a pas dit les applis qui arrivaient en top ? Non, lui, il nous a pas dit, mais moi, je me dis quand même, en voyant que t'es deuxième, t'aurais pu un peu plus tryhard et taper la première place. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera le cas. Je prends la balle, je la prends, c'est bon. Bon, alors, on va t'expliquer un petit peu le principe de l'émission. Tout est dans le titre, déco-reco, pour déconnexion-reconnexion, c'est vrai qu'on a besoin de le préciser, parce que certaines personnes n'ont pas la REF, alors que nous, quand il y a un problème, c'est direct déco-reco, Ben. Oui, je suis bien d'accord tout le temps. Et d'ailleurs, beaucoup de gens pensent que c'est déco pour la décoration, alors que rien à voir, on n'a jamais parlé de ça. Personne ne pense ça. Il y a des gens qui pensent ça, notamment ma mère, qui m'a dit comment ça. Oui, ma mère pensera sûrement la même chose. Il faut pas les oublier. Il faut pas stigmatiser ces gens qui nous écoutent, potentiellement. Bien sûr, complètement. Et Lou Piotte, nous, on te connaît beaucoup sur Internet. Voilà, on verra un peu plus tard dans l'émission ce que tu fais réellement. Ben l'a très bien présenté en début d'émission. Mais il y a une partie de ta vie qu'on ne connaît pas vraiment, c'est ta partie de déconnecter. Du coup, je propose qu'on se déconnecte de suite et qu'on prenne un petit peu l'air. C'est parti pour ta déconnexion. Ah, qu'est-ce qu'on sent bien ? On sent beaucoup mieux, on regarde autour de toi. Ah là, loin des loser queue où ton cypher fait n'importe quoi sur le site. J'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. C'est le fond écran Windows par défaut, là, que vous nous avez mis. C'est la montagne, en fait. Pour les gens qui ne voient pas, on le rappelle encore une fois. Mais on est vraiment, voilà, on est en Suisse. Imaginez-vous de la verdure avec des petits oiseaux qui chantent. On est tellement bien. Ça te fait du bien de toucher de l'herbe, loupiote ? Oui, plus ou moins. On va dire que je ne me déconnecte jamais complètement. Et quand je me déconnecte, c'est plus par le travail à côté, les études, etc. Plus qu'en sortant, comment dire, renouer avec la nature. Après, si je peux vous confier une anecdote un peu nulle. Vous me dites, j'ai l'impression que c'est l'ambiance. Quand j'étais petite et que ça ne se passait pas trop bien à l'école, ou que j'avais des embrouilles avec mes copains, ma mère m'emmenait, parce que j'habitais dans la vraie Cambrousse à l'époque, un hameau, une centaine de 200 habitants plus ou moins. Et elle m'emmenait dans la forêt et je devais enlacer un arbre et hurler de toutes mes forces plus que personne n'allait m'entendre. Et non, non, écoutez, ça marchait super bien. Vraiment, il n'y a pas de voisins. Vous qui habitez dans des chambres de bonne à Paris, où vous vous disputez le moins de mètres carrés, où c'est malin sonorisé, etc. C'est faux. Il y en a certains qui vivent. Voilà, non mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me sentais un petit peu seule au monde, mais je n'ai pas fait ça depuis mes 9-10 ans. Il faudrait peut-être le refaire. Justement, on va t'emmener un arbre ici sur le plateau. Tu vas en laisser que tu cries. Ce serait génial. Ben, moi, en tout cas, je sais qu'avec Ben, on est bouillant pour cerner les besoins de nos invités en termes de déconnexion. Souvent, on tape dans le mille. En fait, on arrive à trouver le truc qui arrive à déconnecter les gens. Nous, on s'est renseigné sur toi. On sait que c'est ça qui te plaira. Donc, on t'a offert, tout simplement, un stage dans un refuge animalier. Voilà, un stage dans un refuge animalier d'une semaine, où tu vas t'occuper uniquement de serpents, de reptiles. Je pense que ça ne te dérange pas dans tous les cas. De serpents très dangereux. Oui, crotal, piton, anaconda, boa constructeur. Tout ces trucs-là. Ça te va ? Ça te fait plaisir ? On est dans You, ou quoi ? Comment vous savez ça ? Vous êtes fripant. Ben, je crois qu'on s'est trompé. C'est encore une phobie. Ça ne te plaît pas ? Disons que ce n'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Ok, Ben, il y a vraiment un truc à bosser sur ça. Chaque invité, on se trompe. Mais du coup, si jamais tu ne vas pas te déconnecter en t'occupant des serpents, comment tu fais ? Si je veux me déconnecter. Quand vous dites déconnecter, vous entendez quoi ? D'internet ? Non, pas spécialement. Tu peux te déconnecter en jouant aux jeux vidéo. Tu vois, c'est plus lâcher la pression de tout ce qui te met dans des états de stress. Ça peut être juste sortir de ta bulle travail, des choses néfastes, en fait. En fait, ça peut passer par une activité comme le sport ou peu importe. Tu vois, un truc où tu n'es vraiment pas connecté. Mais par exemple, nous, typiquement, le jeu vidéo... Enfin, moi, je sais que je vais m'allumer cinq heures sur Apex. Je le dis à chaque émission. Mais je vais m'allumer sur Apex parce que j'adore ça, genre. C'est quoi ton rank sur Apex ? Alors là, après le split. Ouais ? Bah du coup, après le split, Argent 3. Ah oui, d'accord. Cinq heures par jour, on a... Non, 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 c'est faux. Pas cinq heures par jour parce que je joue trois jours par semaine. Ouais. Mais du coup, en temps normal, là, j'étais hors 1 platine 4. D'accord. D'accord, ok. Mais après, j'ai genre 150 heures de jeu. Après, ce n'est pas ton interview, Ben. Oui. Du coup... J'essaie de me justifier, en fait. Parce qu'on essaie de m'attaquer. Et voilà, le procédé rhétorique. Il est dans la merde. Je l'ai mis dans la merde. Et je m'en tire. Bon, allez, allez, on passe. On passe tranquille. Mais du coup, Louis, avec ce que Ben vient de dire, ça peut peut-être te débloquer, toi, dans ta tête. Ce qui te permet de te déconnecter. Moi, en fait, j'ai l'impression que je ne me déconnecte jamais, en vrai. Et que ma manière de me détendre, c'est de faire plus de choses. C'est assez bizarre. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de durable. Pour le coup, je me suis déjà questionnée plein de fois, même quand j'étais au Japon, parce que j'ai fait mon année de mobilité en études au Japon, à Tokyo, l'année dernière. Et même là-bas, j'avais beaucoup de mal à juste faire quelque chose pour me détendre, faire quelque chose pour faire quelque chose, entre guillemets. Par exemple, quand je n'étais pas en stream, quand je n'étais pas en cours, j'apprenais le japonais ou je faisais des scrims, donc des entraînements avec une équipe féminine japonaise. Et en France, c'est un peu pareil. En fait, je remplis mes journées au maximum. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que je me sens détendue. Parce qu'en fait, quand je ne fais rien, je stresse et je me dis oh là là, je procrastine pour mon mémoire parce que j'ai un mémoire de recherche à rendre dans quelques semaines. Voilà, ça n'a pas... On en parlera après la deadline. Et puis, on récoltera les lauriers de la gloire, évidemment. Mais voilà, c'est vraiment... j'ai trop cette impression de perdre du temps quand je ne fais pas quelque chose de productif. Donc, si je dois jouer, je vais jouer en stream. Je vais lancer un stream, je vais jouer en stream. Sinon, je vais m'entraîner avec mon équipe. Sinon, je vais... Un truc utile. Tu as besoin de quelque chose qui semble utile dans ta vie. Mais du coup, est-ce que tu ne te sens pas épuisé des fois par ce trop plein de connaissances, de trucs utiles ? J'adore ta formulation. Franchement, elle me plaît. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, moi aussi, j'ai gravé ce truc-là de il faut que, dans mon temps libre, je mette un casque, j'écoute un podcast sur l'histoire de tel pays parce qu'en fait, je ne fais rien sinon. Et en fait, moi, je sature au bout d'un moment parce que je n'ai plus de place là-dedans. Typiquement, j'ai toujours quelque chose dans les oreilles. Et par exemple, quand je vais en cours en vélo, j'écoute un podcast en espagnol, en allemand, en japonais, pour que ça... Enfin, refresh, je ne vais pas faire l'américaine du coin, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est fou, ça. Et vraiment, je m'oblige à faire ça tout le temps, à apprendre par cœur les paroles des sons que j'écoute. C'est des choses que je fais inconsciemment, mais vraiment, j'ai l'impression que je suis inutile, je suis vide si je ne suis pas en train de faire quelque chose. Non, mais après, oui, chacun son truc, mais c'est vrai que c'est une vraie discipline, par contre. Le truc de vraiment de combler ses journées autant, tu vois, et parfois, tu ne te dis pas que tu aimerais juste prendre une heure pour toi ou deux heures pour faire un truc que tu apprécies ou un truc que tu faisais avant. En fait, le truc, c'est que je vais prendre une heure pour moi et pendant cette heure pour moi, je vais culpabiliser un peu. Je vais penser, j'ai déjà essayé et des fois, je suis comme tout le monde, vous les voyez, mes 5h30 de temps d'écran, il y a des fois où je perds 45 minutes après avoir préparé à manger sur TikTok ou ce genre de choses. C'est peut-être ça, ta déconnexion. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça, mais à proprement parler, ce n'est pas une déconnexion. Si on prend en compte le côté écran, le côté internet... Moi, je trouve que ça rentre dans la déconnexion. Si tu trouves que ça rentre, ça rentre. Si jamais tu te sens loin de tout ça, mais par exemple, les vacances, quand tu pars en vacances, tu es bien obligé de lâcher prise ? Je ne sais pas. Oui, je ne pars pas très souvent en vacances. En vrai, mes vacances, c'est plus avec le travail. Du coup, je pense y revenir, mais avec ce que je fais sur Valorent, j'ai l'occasion de beaucoup bouger avec mon année à Tokyo aussi. Donc, ça m'arrive de temps en temps de partir une semaine, voire deux semaines. C'est rythmé par une activité ? Oui, et ce n'est pas quelque chose après laquelle je cours non plus. Oh là là, j'ai trop besoin de vacances, j'ai trop envie d'aller en vacances. Pas du tout. Moi, c'est vraiment souvent les gens qui m'accompagnent, mes parents, des amis qui vont dire qu'on a envie de partir en vacances. À ce moment-là, on est libre et je vais un peu me laisser porter par la chose, je vais organiser et tout. Ça, j'aime trop le faire. Mais je ne vais pas, ce n'est pas moi qui vais me dire j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de partir en vacances. Mais c'est peut-être là-dedans que réside à des connexions, c'est dans cet équilibre qui marche bien pour toi. Pour moi, ça marche bien, mais il y a des fois où je pense que ça vous est peut-être déjà arrivé et je pense que ça arrive un peu à tous les âges. Moi, j'ai 21 ans et je me suis déjà réveillée un matin en me disant mais je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas pouvoir continuer tout ce que je fais. Je n'ai plus aucune motivation vidée. Je ne sais pas, peut-être ça se rapprochait un peu d'un burn-out. Mais sachant qu'un burn-out, c'est quand même un stade plus avancé de découragement. C'est des mauvais signes. Mais tu vois, des signes un peu alarmants alors que moi, de mon côté, je n'ai pas l'impression d'en faire trop ou de forcer. Ok, je comprends. Oui, en fait, moi, j'ai l'impression que quand ça m'arrive ce genre de sentiment et j'essaie de regarder un peu derrière moi et de me dire ok, en fait, j'ai fait ces trucs-là. En fait, je suis en train de faire ce truc-là. Bientôt, je ferai ces choses-là et ça me permet de me recentrer dans le moment présent et de me dire en fait, je ne suis pas tant une merde que ça et mes sentiments mauvais qui arrivent là ne sont pas si légitimes. Oui, c'est important de prendre son temps parfois. Je sais qu'il y a souvent ce truc où parfois, on veut aller trop vite et on est en train de faire plein de choses, plein de choses, plein de choses et après, du coup, il y a cette engoisse qui se réveille et ce truc de putain, merde, est-ce que je vais vraiment réussir ? J'ai l'impression de ne pas avancer et tout et de se dire en fait, non, ok. Je me pose deux secondes, tranquille, ça va arriver. Je prends mon temps. Moi, par exemple, je me pose deux secondes, je vais dessiner sur le pont pour ensuite le peindre à l'aquarelle parce que la citadelle m'inspire. Tu vois, c'est un truc qui me fait du bien, ça, par exemple. Non. Je n'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Dis-moi vraiment comment tu déconnectes. Ce n'est pas en peignant des ponts à l'aquarelle. Tu ne l'as pas ? Non. C'est la première fois que ça nous arrive. Mais il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. En fait, là, on vient de te sortir une de tes infos. On peut lire l'article. Vas-y, lis l'article. Comment tu dis ton famille ? Oh mon Dieu ! Attends, c'est Anguel ? Non, Anguel. Tu ne feras jamais pire que mon prof de droit qui m'a appelé Lou Enguelé. Lou Dembele ? Enguelé, il m'a appelé comme ça. Mais ton prof, c'est quoi ? C'est Monsieur Kenyu ? Non. Non, non, non. Non, mon prof de droit. C'est pas Monsieur Kenyu. Je te laisse continuer. Lou Enguelé, montre-euïoise de 11 ans, a choisi de s'installer à l'entrée de la citadelle. Je vais dessiner le pont puis le peindre à l'aquarelle. La citadelle m'inspire. C'est la première fois que je participe à cette journée. Confiait-elle ? Un peu de contexte, Ben, peut-être. En fait, écoute, en faisant mes petites recherches sur Internet en tapant Lou Enguelé, ça fait mon nom, quoi. Je suis tombé sur la photo d'une vieille dame qui fait de la peinture. Et je vois ton nom associé. Donc je me dis mais c'est quoi ce truc ? Et quand je clique, je tape sur les photos pour voir les autres, les suivantes. Et je te vois toi, enfant. Je reconnais tout de suite. Enfant. Ah oui ? Vous reconnaissez ? Et j'en vois Gible. Et je dis, alors je suis presque sûr à 100% que c'est elle. En plus, c'était Montreuil. C'était dans le Nord. C'était, je sais pas quoi. La voix du Nord. C'était cohérent. Et donc voilà, on est tombé sur ça. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Non, non, mais je suis désolée de ne pas l'avoir eue. C'est tellement. Tu l'as eue juste après. C'est très bien. Tu l'as eue juste après. Mais à l'époque, tu savais te déconnecter quand même. T'étais là, tu peignais la citadelle quand même. Non, mais vous avez, enfin ma mère, elle est un peu spéciale quand même sur ces trucs-là. Vous voyez, moi, je n'avais pas de télé à la maison. Le hobby, c'était peindre ou dessiner ou lire. Non, mais c'est merveilleux. Moi, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est très bien et c'est merveilleux. Et je suis d'ailleurs déçue de moi-même de ne pas réussir à réitérer les activités que j'avais avant. Tu es peut-être en train de combler tout ce manque d'écran que tu as eu. Pareil, il n'y avait pas de Nutella à la maison. Il y a trois pots chez moi à chaque fois. Tu vois, il y a vraiment cette impression de j'ai manqué quelque chose et à la fois, à l'époque, j'étais très heureuse en faisant ça, bien que ma déclaration... Bon, voilà. Mais écoute, en tout cas, c'est génial qu'on puisse aborder ce sujet de la déconnexion avec toi parce que c'est vraiment différent en tout cas des autres discussions qu'on a pu avoir avec nos autres invités. C'est vrai que maintenant, dans ce que tu nous racontes, c'est un véritable équilibre que tu arrives à gérer. Donc tant mieux. On te souhaite quand même d'aller peindre un peu plus la citadelle des fois. Merci pour les recommandations. Et moi, si je peux rebondir sur une chose que tu as dit juste avant, Juppe. Tu disais que toi, tu arrivais un peu à regarder ce que tu avais fait avant, à schématiser un peu tes projets pour essayer de te resituer. Moi, justement, j'ai beaucoup de mal à regarder ce qui s'est passé derrière moi parce que justement, j'ai toujours envie de mettre la barre assez haute, de réussir un peu tout ce que j'entreprends, etc. Et du coup, pour moi, ça me met encore plus de pression de me dire « Ah, mais je vais faire moins bien qu'avant. Ah, mais ça va être moins impressionnant qu'avant. Ça va être un peu moins. » Et c'est pour ça que je respecte beaucoup Inox Tag. Parce que lui, j'ai vraiment eu l'impression et c'est quelque chose dont beaucoup de gens en ont parlé sur Twitter, mais on a l'impression qu'il se sent obligé de faire toujours plus, d'aller toujours plus loin, de faire un truc toujours plus what the fuck. Et moi, je comprends vraiment ce sentiment-là de vouloir toujours mettre la barre plus haut et c'est dur, en fait, de se renouveler et d'aller plus loin. Il y a un plafond de verre au bout d'un moment quand même. Je suis d'accord. Et moi, quand je dis que j'arrive à regarder derrière, en fait, moi, ça passe par des amis à moi me posent des questions et me disent que c'est cool ce que je fais. Et du coup, ça me permet de, en fait, me rendre compte par leur vision de ce que je fais moi qu'en fait, c'est bien ce que je fais. Genre là, on parlait avec un pote, on a discuté, on a pris des news depuis deux ans quand on ne s'était pas parlé presque, quelque chose comme ça. Et du coup, on a changé nos vies et c'est par ce biais-là que j'ai pu me rendre compte que, en fait, je ne vais pas dans la mauvaise direction. Surtout ça, que j'aime bien me dire. Et pour moi, oui, certes, il faut toujours faire mieux sans pour autant se mettre cette pression-là trop. C'est important de se la mettre parce que sinon, tu n'avances pas. Ou alors, il y en a qui arrivent à le faire sans, c'est très bien aussi, mais je ne sais pas, moi, ça marche comme ça. Tu es un peu ton propre ennemi, en fait, je pense, dans ce genre de cas. Il faut y faire un peu attention. Mais je suis d'accord. Et tu as mentionné autre chose, du coup, qui est plus la validation des autres. Les commentaires de tes amis, notamment, que tu n'as pas vus depuis longtemps, qui t'envoient un message qui te disent « Ouah, trop stylé, trop cool ce que tu fais. » quand je reçois ce genre de messages par des amis IRL, des amis de l'école à l'époque où je peignais des citadelles. Et ils me disent, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas envie ça me fait plaisir. Et c'est là que j'arrive un petit peu à me donner un peu de crédit pour ce que je fais. Mais je pense que c'est un peu différent quand ça vient des autres. C'est génial. Je trouve que ça met bien. C'est un truc qui... Oui, mais ça te rassure. C'est un petit boost. Ça te rassure, mais c'est tout court. Mais c'est vrai que quand tu reçois un message comme ça, tu te dis « Putain, ces gens-là avec qui j'étais avant remarquent ce que je fais et ils apprécient et tout. Tu te dis « Putain, c'est assez valorisant. Tu te dis « Putain, c'est elle » et là, ils t'envoient un message en mode « J'ai vu ce que tu faisais, j'ai envie que tu saches que je trouve ça cool. » Et ça, c'est vraiment... Faites-le à vos amis, les gars, si je peux donner une recommandation. C'est toujours très plaisir. C'est super qu'on puisse aborder ce sujet avec toi, Lou Piotte. Je suis très content de tous nos échanges, surtout sur la fin. C'était génial. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à en tirer. Petite question, Lou Piotte, t'es sur Mac ou sur PC ? Je suis ambassadrice Intel. Normalement, la réponse doit être nuancée. Cependant, dans mon Mac que j'utilise pour les cours et non pas mon merveilleux PC Intel que j'utilise pour Stream, mon Mac a un processeur Intel. Ah bah en fait, j'ai ton Mac depuis tout à l'heure. On te l'a pris sans que tu t'en rendes compte, bien sûr. C'est le tien. C'est ton Mac, tu le reconnais. Donc, on s'est bien déconnecté. Là, on a pris du temps pour nous, c'est très bien. On va commencer à ouvrir le premier dossier, le dossier « études ». C'est un dossier assez long parce que tu as quand même fait pas mal d'études. Seconde générale à la malassise, comme j'ai dit tout à l'heure, tu faisais partie du club d'athlétisme, du club de danse-rock. En 2020, tu obtiens un bac et je te mentionne très bien. Bravo. Monsieur qu'est nu, sûrement un de tes profs qui t'a aidé avoir ce bac. En 2023, tu obtiens un bachelor en économie au Japon, à la Seytama University. La même année, tu es sacrée championne de France de débat avec ton équipe Le Bec et la Plume. Bravo. Ça c'est stylé. Actuellement, en train de passer un master à Sciences Po Lille, ça ne s'arrête jamais. Tu as quel âge ? 21 ans, ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible. Tu as trahière toutes les études. Oui, mais j'ai trahière parce que je suis quelqu'un qui n'aime juste pas perdre son temps et pour moi, typiquement, je sais que je respecte beaucoup les gens qui réussissent aussi à prendre leur temps, à aller à leur rythme, à prendre une année sabbatique, comme on dit, à faire un peu ce qu'ils veulent, à redoubler, à se réorienter, etc. Moi, j'étais vraiment... En fait, j'ai eu la chance de savoir déjà ce que je voulais faire comme études sup quand j'étais en 3ème. Donc au collège. Vous savez le stage d'observation qu'on doit faire ? Tu l'as fait où ? Je l'ai fait au Parlement européen avec un député européen en Strasbourg et j'ai trop kiffé. Et son assistant parlementaire avec lequel j'ai passé la majorité du temps était un ancien étudiant de Sciences Po Lille qui avait fait le master à faire public en Europe. Du coup, il faut que j'aille là-bas. Donc j'ai dit je marche dans ces traces, j'ai tout copié, j'ai tout plagié, c'était terrible mais je le source. Donc ça va. Mais c'est bien de savoir déjà à cet âge-là et tout, savoir ce que tu veux faire et tout c'est trop bien tu vois, t'as ton parcours. Et ça n'a pas changé en fait. Moi c'est ça, j'avais un petit peu peur d'avoir copié, collé le parcours de quelqu'un en espérant que ça m'aille et en fait, depuis ce moment-là, tout ce que je faisais m'a plu. Donc j'ai pas du tout eu de regrets ou quoi. J'avais un peu peur de ne pas pouvoir rentrer à Sciences Po parce que je suis le bac année Covid. Aïe aïe aïe, ce sacré bac Covid mais t'as eu quand même c'est quoi, bac S ? Oui, c'était au contrôle continu. Ça veut dire que t'avais 18 de moyenne partout quoi. Non, j'avais 19,86 au bac. Alors là, on va arrêter de parler. C'est mon petit flex, voilà, je me permets. Mais c'est pas un concours Sciences Po Lille ? Si, c'est un concours mais du coup, vu que c'est l'année du Covid, ça a été pris au contrôle continu aussi. C'est incroyable. Et donc j'ai lu beaucoup de chance. Ça c'est sûr, Ben, toi tu l'aurais pas lu. Parce que j'ai passé le concours aussi. Mais t'étais à Sciences Po aussi ? J'étais à Espol, une autre école de sciences politiques européennes. C'était un peu les ennemis jurés. Les ennemis payantes. École payante. Je t'ai jeté sous le bus, maman débrouille-toi. Bon, voilà, et on faisait souvent des concours d'éloquence contre eux et on a tout le temps perdu. Mais j'ai jamais participé donc c'est pour ça qu'on a perdu. Voilà, exactement. C'est comme ma présentation et là. Alors moi j'ai une petite question, moi. Putain, tu te démerdes toi. Oui, itadakimasu. Tu veux que je le fasse en japonais ? Tu m'as demandé si je pouvais parler un petit peu de mes études au Japon. Ça veut dire qu'on a compris ce que j'ai dit. Oui, c'est bien. Putain, trop cool. Non, c'était juste pour faire une petite blague. T'as l'action du sud du Japon. Ouais, j'ai l'action du sud. Je suis pour l'OM, je suis pour l'OM, donc c'est pour ça. L'OM du Japon. Ouais, l'OM du Japon. Non mais en vrai, est-ce que tu peux nous parler de tes études au Japon ? C'est trop intéressant. J'ai, d'ailleurs, j'ai bugué Error 404, je t'ai parlé en anglais, en japonais, en français. J'ai tout pris. Alors, mes études au Japon, en gros, comme je vous disais un petit peu plus tôt, à Sciences Po, à Lille, pour faire ta troisième année, tu dois choisir une université partenaire de l'école et y passer un an ou faire un stage. Moi, je voulais passer un an en études et mon objectif, c'était d'apprendre une nouvelle langue parce que je parle, ça fait très égocentrique, mais je... C'est une interview, donc je vous le dis. Si tu as bien un moment pour le faire, c'est moi. Vas-y, fonce, c'est pour toi. Mais du coup, je parle français, anglais, allemand, espagnol, je comprends un tout petit peu l'arabe puisque mon père est franco-algérien et je me disais que j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue de l'autre bout du monde. Incroyable. J'hésitais un petit peu entre quelques destinations. Je voulais apprendre le russe, je voulais apprendre l'arabe vraiment bien et le japonais. Forcément, fan de mangas, d'anime, on ne se refait pas et puis il y avait aussi d'autres petites choses qui m'intéressaient beaucoup au Japon. Donc, j'ai choisi l'université de Saitama. C'était moins axé politique pour le coup, ça c'est un aspect que j'ai un peu regretté mais dans l'ensemble de la société au Japon, en fait, les gens ont beaucoup de mal à donner leur avis. Là où en France, tu as plus tendance à dire mais je m'en fous en fait de ton avis. Tu n'as pas d'expertise sur le sujet donc tu ne parles pas et ça c'est pour moi un problème dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte c'est que quand on n'a pas d'expertise sur un sujet qu'on n'a pas fait de recherche qu'on est vraiment on modère un petit peu son avis au Japon, c'est tout l'inverse. Même quand quelqu'un est quand même assez spécialisé d'un sujet ou autre, il ne va jamais te donner des opinions très arrêtées. Il ne va jamais en fait, les japonais on fuit le conflit le conflit d'idées le conflit de perdre la face non ? C'est surtout en fait qu'ils n'aiment pas se discuter sans brouiller ils préfèrent juste s'ignorer et moi c'est vraiment s'il y avait un peu un cercle chromatique des nationalités je dirais que les français et les japonais sont à l'opposé en fait, diamétralement. Nous on parle trop pour rien dire eux préfèrent tout le temps Ben il fait ça lui moi j'aime trop donner mon avis surtout et n'importe quoi mais c'est cool même poser des questions tu vois et c'est assez mal vu même en cours parfois moi là c'est poussé aux extrêmes c'est des potes japonais qui m'ont raconté qu'en gros c'était mal vu en cours à la fac de lever la main et de poser une question parce qu'en gros tu fais perdre du temps au cours pour les autres Ah j'aime le Japon j'aime bien ça Ah ouais bah ouais t'auras pas de note de participation Je déteste les gens qui posent des questions je l'ai pris personnellement parce que je suis typiquement ce genre de meuf relou tu vois alors qu'en France on t'apprend que c'est bien de poser des questions parce que ça aide les autres etc etc enfin ce genre de choses et c'est vrai que moi ça m'a un petit peu manqué à la fois dans les études mais aussi dans mes interactions tous les jours parce que j'ai des merveilleux amis japonais que j'ai essayé un petit peu de secouer quand même sur ça en leur disant moi la réponse la réponse japonaise tu vas me la changer moi tu me la sors pas la réponse super polie et tout parce qu'il y a le langage poli qui s'appelle le keigo en japonais Moi tu veux vraiment leur avis quoi Ouais moi j'étais en mode vraiment je vais vous sortir de votre zone de confort et même si vous n'auriez pas pensé à ce sujet là de cette manière là tu vas y penser et tu vas me dire tu vas me donner un peu une réponse On va leur sortir de l'entranchement quoi Non mais vraiment j'ai l'air tyrannique en disant ça mais mes potes ont apprécié et m'ont dit que c'était aussi ce qui faisait le côté un peu unique de notre amitié quoi C'est génial En fait j'ai une question parce que j'ai l'impression quand t'étais au Japon est-ce que tu faisais aussi d'e-sport et tout ? Ouais j'ai continué de stream bah du coup c'est là que mon aventure avec Intel a commencé en fait ils ont grand mon projet je leur ai dit je peux pas emmener un PC fixe au Japon ils m'ont du coup offert un PC portable de fou pour que je puisse stream jouer de là-bas et donc j'ai juste streamé la ranquette je parlais pas du tout japonais je suis partie au Japon avec zéro base de japonais Et au bout de combien de temps t'as su te débrouiller un petit peu ? Me débrouiller 6 mois me débrouiller 6 mois bien bien parler être confiante et tout je dirais 8 mois donc de mai à peu près à août quand je suis rentrée j'étais vraiment très très à l'aise mais j'avais 10h30 de cours de japonais par semaine que j'avais choisi et ça se passait vraiment bien et du coup pour répondre à ta question j'étais en ranquette en stream un jour quand je tombe avec une jeune femme très sympa on gagne la game on arrache la game d'ailleurs et elle m'ajoute après la game en ranquette et elle me dit est-ce que tu cherches une équipe ? et c'était une joueuse de Reignite Lily qui est une des plus grosses structures sur les Game Changers au Japon on a fait des travails ça s'est très bien passé j'étais choisie mais tu sais quoi je vais te couper un petit peu parce qu'on va en parler on en parle après en fait non juste maintenant c'est pour ça j'ai une question qui vraiment va dans ce sens là et c'est vraiment déjà donc sur l'aspect compétition t'es en train de parler d'un jeu qui s'appelle Valorant parce qu'en fait tu es casteuse donc tu t'occupes de commenter les parties d'e-sport de Valorant tu es aussi joueuse pro sur Valorant donc je te demanderai de m'expliquer un petit peu plus tard comment c'est de décrire un petit peu ce jeu pour les gens qui ne savent pas mais je veux revenir sur ton parcours donc en 2021 tu commences à caste la ligue française sur Valorant la même année tu lances ta carrière en tant que joueuse compétitive sur ce même jeu oui tout à fait j'ai l'impression de répondre à un interrogatoire et donc comme je disais Valorant ce jeu là que tu castes et auquel tu joues c'est un jeu qui se joue à 5 c'est ça donc t'as dû trouver une équipe et en premier temps en 2021 comment ça se passe pour trouver une équipe alors en 2021 il n'y a pas encore vraiment dix sports féminins les structures sont assez frileuses pour se positionner sur la scène j'ai commencé avec une équipe qui s'appelait Tenstar qui a ensuite signé un projet full français avec notamment Lirilia Ninou Nelo à l'époque qui ont été d'ailleurs championnes d'Europe au début du jeu au début de cette scène féminine mais du coup au début c'était plus des mix qu'est-ce qu'on appelle des mix c'est des équipes qui se forment entre potes entre affinités qui n'ont pas forcément pour l'intention de s'entraîner régulièrement voilà on y va un peu au petit bonheur il n'y a pas de structure mais il n'y a pas aussi de prac vraiment il n'y a pas d'entraînement c'est la mixance on y va exactement on y va on y va comme ça on se fait plaisir et on voit advienne que pourra entre guillemets on arrivera peut-être sur le moment parce que c'est aussi un jeu de momentum c'est aussi un jeu de confiance peut-être sur le moment on peut faire peur à des très bonnes équipes ça permet de se faire repérer aussi j'imagine par les vraies structures bien sûr en fonction de tes performances il y a des rôles aussi puisque c'est un jeu de 5v5 Valorant où il faut amorcer un spike quand on est en attaque et le faire exploser quand on est en défense c'est empêcher les attaquants d'amorcer ce spike sur les sites sur la carte donc être des défenseurs il faut le diffuse exactement c'est bien dit ça Ben diffuse essayer de bac quand il faut bac aller au mid c'est quoi ascendant de tu nous avais dit merci Ben en tout cas pour tes explications je trouve que celle de Loupiot était beaucoup plus simple à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu là et même c'est vrai que parmi ceux qui nous écoutent il y a peut-être beaucoup de gens qui n'ont pas de rapport à l'eSport l'eSport c'est le sport électronique donc c'est le fait de performer sur un jeu vidéo Valorant s'y prête beaucoup parce que c'est un jeu compétitif qui a été créé pour ça dans la lignée des jeux des FPS comme CSGO peut-être Counter Strike ça parlera peut-être à beaucoup plus de gens oui c'est très très inspiré ça ressemble beaucoup à la sauce Riot Games donc voilà qui est l'éditeur du jeu en 2023 tu rejoins Zerans et c'est toujours ton équipe aujourd'hui tu t'y sens bien oui oui je m'y sens très bien t'as fait un bond une ellipse temporelle du coup entre 2021 bah oui pardon parce que du coup entre temps t'es au Japon ouais c'est ça entre temps t'es au Japon et tu te fais repérer dans cette game c'est ce que tu disais avant tu te fais repérer dans cette game par cette personne avec qui tu joues cette joueuse qui s'appelle Ram et qui est devenue une de mes très bonnes amies d'ailleurs en dehors et dans le jeu et du coup je fais des tryouts donc des entraînements avec elle pour voir un petit peu comment ça se passe je suis choisie donc je suis trop contente merveilleux sauf que eSport veut dire professionnalisation veut dire contrat et la structure me demande d'être disponible pour tout le circuit compétitif c'est à dire jusqu'en décembre de l'année dernière mais j'avais prévu de rentrer en août donc ça ne peut pas se faire donc voilà je suis un peu tristoune et un mois après une autre équipe cette fois-ci la numéro 1 au Japon en tout cas à ce moment-là Funnel me contacte et me propose un petit peu plus ou moins la même chose ça se passe aussi très bien je suis meilleure maintenant en japonais parce qu'évidemment toute la communication se fait en japonais les japonais ne parlent pas anglais ni très mal vraiment même les jeunes ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris aussi et je suis leader in game à l'époque donc je donne les instructions à l'équipe exactement IGL il y a la version française et la version anglaise et malheureusement ça ne se concrétise pas parce qu'il faut minimum 3 joueuses japonaises pour concourir et ils avaient déjà 2 joueuses coréennes donc ça ne pouvait pas le faire voilà je suis un peu déprimée et j'ai ma dernière opportunité avec Grow Gaming du coup une structure japonaise avec qui j'ai fait le dernier tournoi juste 2 semaines avant de partir 2 semaines avant de rentrer en France on fait une pas trop mauvaise de performance j'ai essayé d'autres rôles un peu d'autres agents etc donc c'était très fun et je rentre en France et je me dis là j'ai l'impression d'être arrivé à mon prime niveau puisque quand tu es au Japon et que tu ne parles pas parfaitement la langue tu es obligé de te concentrer aussi sur toi sur comment tu me parles oui bien sûr c'est un problème que je rencontre même encore aujourd'hui en France parce que dans les ranquettes donc le système de parti classé à niveau européen on joue avec des anglais des espagnols des gens de tous les pays en fait d'Europe même de Turquie et il y a du coup ce côté là de la facilité à communiquer en anglais tout le monde se comprend plus ou moins attention toujours apprendre avec des pincettes et j'ai un peu cette idée là de donner des ordres enfin vouloir donner des directives à toute l'équipe à quelqu'un qui ne se connaisse pas un plan de jeu en fait exactement et là c'est beaucoup plus compliqué et ça fait que je ne me concentre pas toujours sur mon individualité à moi là quand j'étais au Japon c'est vraiment une période où j'ai pu m'améliorer je rentre j'ai la chance d'être choisie chez Zerrance par Zerrance en 2023 exactement premier projet qui ne se passe pas forcément très bien mais le deuxième Zerrance Zerrance Mint exactement qui est mon bébé c'est mon projet puisque c'est moi qui étais la seule survivante de l'ancien roster et qui m'a dit voilà on te donne les cartes en main pour choisir tes 4 joueuses donc c'est toi qui as décidé avec qui tu voulais jouer tous les trials on a trahi une quinzaine de joueuses et c'est moi qui ai choisi le roster c'est un peu comme à l'époque de Handmoul quand tu gérais ton équipe de handball c'était top ça tout à fait c'était génial aussi j'étais à la fois coach parce que du coup tu fais ça dans les équipes de fac tu dois être coach et joueuse parce qu'il n'y a pas de coach mais oui effectivement Handmoul l'équipe de handball de Sciences Po tu as bien fait tes devoirs là quand tu fais tout ça parce que là t'es encore dans ton master à Sciences Po t'es en train de jouer avec Zerrance tu castes en même temps tu fais tout ça tu stream en fait comment t'arrives à lier tout ça est-ce qu'il y a quelque chose qui prend le dessus parfois et aussi moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que t'as l'air assez direct dans ton parcours de sciences politiques qui te plaît etc mais t'as l'air tellement animé par l'esport que j'arrive pas à savoir s'il y en a un qui te plaît peut-être un peu plus que l'autre s'il y en a un qui un jour prendra le dessus ou pas t'arrives pas à savoir parce que moi non plus je sais pas aujourd'hui je pense que c'est important aussi de savoir reconnaître quand on ne sait pas des choses c'est effrayant quand c'est par rapport à soi-même mais j'ai arrêté de me voiler la face la raison pour laquelle j'ai accepté de cast au début c'est terrible c'est plus la principale motivation maintenant mais déjà c'était une opportunité de fou mais quand on m'a dit que c'était rémunéré c'était avant que je parte au Japon et ma mère avait très peur que ça soit trop cher elle s'est dit Tokyo c'est plus cher que Paris ça va être super dur pour moi d'assumer il faut que tu trouves un taf à côté et j'avais des petits revenus du stream qui arrivaient bien sûr mais c'était pas suffisant pour payer un loyer par mois et tout et là il y a le cast qui est quand même rémunéré si on fait pas mal de dates par mois et tout donc j'ai commencé à faire ça et je pense que c'est peut-être ça aussi que je mets en priorité dans mes projets aujourd'hui peut-être vivre convenablement le côté le côté rémunération le côté activité pour enfin typiquement je vais faire passer peut-être avant avant je faisais passer l'équipe maintenant vu qu'on a un rythme assez chill vu qu'il y a des filles qui travaillent aussi à côté etc on se retrouve le soir c'est plus aussi exigeant qu'avant et pourtant on arrive quand même à performer relativement bien avec ça sinon je vais mettre en priorité tu vois typiquement le cast parce que j'aime beaucoup faire ça les événements ben moi vous m'avez invitée à cette émission de radio-là moi direct j'étais en mode pourtant je gagne pas forcément d'argent je ne gagne pas d'argent je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre de la poudre d'amande par dessus mais c'est quelque chose aussi que j'aime faire et j'aimerais bien si je lançais un projet comme ça avoir des gens qui m'encollerait ça fait super plaisir franchement c'est trop cool parce que moi je regarde d'un regard de fan du jeu moi j'aime beaucoup jouer à Valo mais je pense que j'aime plus le regarder et tu incarnes pour moi ce truc cool en fait et quand tu interviewes quand tu vas interviewer les joueurs à la sortie je ressens la même émotion que j'ai ressenti en regardant le stream à travers toi et quand tu vas interviewer les joueurs de la Cassé par exemple et que t'es à deux doigts de pleurer parce que t'es trop contente pour eux je suis juste pareil derrière mon ordi et je suis en mode ok je trouve qu'elle représente bien ce qu'on pense nous en tant que spectateur et même en tant que joueuse c'est fou de te voir performer sur autant de trucs et quand on a commencé nos recherches avec Ben de voir que t'étais champion d'éloquence de voir que t'es encore en train de faire ton master à Sciences Po enfin bref quel parcours et très très content de t'avoir mais je rejoins le truc en plus sur ça pour le coup pour moi qui suis pas un joueur du tout de Valo j'ai essayé une fois avec Jupe c'était un enfer j'aime pas du tout et tout j'arrive pas et pourtant tu vois quand j'étais allé au KCX3 ou des trucs comme ça ou quand je vois des événements quand je peux aller chez Jupe et qu'il va regarder une compétition je vais regarder avec lui ben en fait moi c'est en fait c'est un rôle hyper important le casteur la casteuse etc tu vois ce truc là parce que pour quelqu'un qui ne suit pas ça de base j'avais regardé les finales de Gentlemates contre l'équipe de Zerator et je connaissais rien du tout mais j'avais grave kiff et suivre parce que en fait t'as des gens qui vivent le truc il y a une ambiance et tout et donc même moi sans rien connaître je suis en mode ok c'est intéressant c'est cool ça me met dans le truc tu vois je suis l'intelligence artificielle de Décoroco et je vous ai préparé des questions sur loupiote incroyable ah bah oui c'est vrai on avait préparé ça en fait on a une IA c'est un peu notre première interview désolé Ben elle t'a coupé ouais ouais non mais c'est normal mais par contre j'ai pas des fiches du coup elles sont imprimées sur vos fiches bandes de cons ah bah nickel super elle bosse mieux que vous elle bon vas-y Ben commençons c'est l'IA qui a écrit c'est l'IA qui a écrit visiblement vas-y Zébène alors utilises-tu des loupiotes pour décorer lors des fêtes ? ah elle a bossé votre rythme c'est la version gratuite non ? je sais pas c'est bizarre attends moi je vais essayer combien de loupiotes as-tu chez toi ? putain elle a pas compris on peut peut-être le transformer il y a combien de facettes de loupiote ? combien de facettes ? je vais compter sur mes doigts tu peux les énumérer peut-être aussi le côté ouais études aspirantes assistantes parlementaires donc un streameuses je pense que je le mets un petit peu à part du reste joueuses aussi ça fait trois casteuses quatre et puis peut-être je regroupe assez souvent le côté éloquence art oratoire etc avec les études mais si on devait le distinguer je dirais cinq une main complète incroyable quel type de loupiote préfères-tu ? laide, incandescente ou fluorescente ? putain c'est vraiment des questions gaies l'IA notre IA en tout cas n'est pas au point mais vous êtes au point nous c'est super nous carrément on pourrait peut-être la changer cette question quel type de loupiote préfères-tu ? en fait dans toutes les facettes que t'as dit est-ce qu'il y en a une qui te parle un peu plus que l'autre ? celle qui sort du lot en fait si vous voulez c'est plus une histoire de long terme en fait je ne pourrais jamais me forcer à jouer aux jeux vidéo ou je pourrais jamais typiquement je me lève un matin je me dis putain j'ai pas envie d'aller en cours j'ai pas envie de travailler si j'ai pas envie de jouer je vais pas jouer alors que si je dois aller travailler enfin si je dois aller en cours je vais me lever et je vais aller en cours et donc c'est vrai que pour moi j'ai un rapport à Valorent à tout ce que je fais le caste, joueuse etc mais c'est un peu différent maintenant que j'ai un contrat mais j'ai beaucoup de mal avec l'idée de se forcer à faire du contenu à se forcer à faire du divertissement etc alors que pour moi c'est marrant quand c'est spontané alors c'est sûr qu'il y a déjà des gens qui nous ont fait rigoler alors que ça allait pas du tout dans leur vie ils avaient pas du tout envie de faire ça ils s'y sont sentis un petit peu obligés mais moi je reste quand même adepte de la spontanéité avant tout et je sais que sur le long terme après je vous dis ça peut-être dans 10 ans je serai encore là à pas vouloir lâcher le steak et à toujours commenter des matchs de Valo mais sur le long terme ça reste quand même le côté études j'aimerais bien travailler dans une institution européenne et ça c'est vraiment mon projet de longue la lumière au bout du tunnel on te le souhaite franchement ça serait vraiment cool une menace a été détectée c'est terrible mais c'est les IA c'est les IA qu'on a installés sur l'ordi qui font ça tu penses là c'est terrible attends non en fait ah mais non c'est sur ton ordi loupiote qu'est-ce que t'as installé alors attends ça nous arrive souvent sur les ordi des invités donc t'inquiète pas on sait comment s'y prendre c'est incessant c'est tout le temps c'est tout le temps c'est parce que vous téléchargez les gigos ça doit être des logiciels de triche pour Valo des trucs comme ça sûrement alors pour éradiquer le virus comportez-vous comme dans une émission de débat au départ de la musique on y va ok bonjour et bienvenue dans Léo et débat je suis Léo je suis Philippe et aujourd'hui nous recevons la ministre de l'esport pour nous répondre à nos questions sur les prochaines mesures apportées à son ministère bonjour madame loupiote la ministre bonjour messieurs merci de me recevoir aujourd'hui c'est avec plaisir impatiente de pouvoir répondre à toutes vos questions j'ai une question pour vous madame la ministre l'esport prend de plus en plus de place dans le paysage français vous prévoyez d'ouvrir la loupiote Clutch Academy pouvez-vous nous expliquer alors déjà pour commencer nous ne serons pas des vendeurs de tapis nous ne vendrons pas des formations à 15 000 euros l'année pour devenir un bon joueur de jeux vidéo aucun jugement de valeur n'est apporté ici bien sûr nous souhaitons simplement proposer une vraie comment dire un vrai tremplin pour les jeunes pour pouvoir aussi se lancer découvrir ce que c'est que d'être un clutch minister finalement très bien super vous avez très bien répondu j'ai une question également de mon côté il y a cependant un problème notable dans cette évolution de l'esport au sein de notre pays 65% des joueurs esport ne se douchent qu'une fois par mois ce chiffre alarmant vous le justifiez par je cite c'est pour économiser de l'eau est-ce que vous avez une réponse à apporter à cela ou peut-être une rectification non la réponse je l'ai déjà donnée c'est pour économiser de l'eau et surtout gagner DLP sur League of Legends messieurs et bien écoutez j'ai l'impression qu'elle a tout à fait répondu à nos questions et qu'elle l'a répondu de la meilleure des manières surtout merci beaucoup madame la ministre de l'esport c'est la fin de Léo et débat je suis Léo et je suis Philippe au revoir on a eu chaud merci merci parce que là c'était tendu on a réussi à éradiquer le virus et bon il faut éviter les logiciels tiers à l'autre de toute façon c'est détecté par Vanguard il faut savoir qu'on m'a dit est-ce que t'es à l'aise en impro plus de batterie oui alors oui je t'ai demandé si t'étais allé en impro bah du coup très à l'aise ça va vraiment avec l'arroatoire l'éloquence et tout mais j'ai vraiment trop hâte de revoir ce moment c'était génial il y a un niveau colossal c'était génial alors tu l'as entendu loupiote ton Mac n'a plus de batterie il reste que 10% et t'as oublié ton chargeur donc c'est dommage que t'as oublié ton chargeur du coup on va te poser des questions simples et tu dois y répondre très rapidement Ben je te laisse commencer pourquoi loupiote tu l'as déjà expliqué ouais mon surnom au collège exactement tu préfères Lille ou Paris Lille ok c'est quoi ton premier jeu vidéo euh Pony Friends c'est quoi Pony Friends c'est un jeu sur DS c'est peut-être Mario Bros en vrai j'abuse mais c'était sur DS c'est quoi ton numéro sur ton maillot eSport j'en ai pas y'en a pas ? non mon numéro en balle c'est de 4 ok et c'est pas 233 comme ton dossard au championnat de France Huxelles où t'as fini 3ème en 2017 je suis ravie de ça que tu reconnaisses ça que je suis 3ème de France de course d'orientation on a plus le temps mais c'était fort c'est fort euh tu es toujours dans l'équipe des handmool du coup ? non non ok c'est la chose que j'ai mis de côté pour mon emploi du temps un cliché sur l'eSport qui t'énerve ? euh ça m'énerve pas mais je comprends pas d'où vient le cliché jouer aux jeux vidéo ça rend violent vraiment je comprends pas d'où ça vient on regarde des films qui sont super sanglants à longueur de journée on écoute des sons super c'est pas super explicites etc et par contre quand c'est les jeux vidéo je comprends pas en fait pour juste apporter un truc je pense que au delà de ça et là je dénonce vas-y Ben dénonce pour moi c'est pas les jeux vidéo ni les films ni les séries c'est plutôt ce qui se passe dans la société qui nous rend violents et qui rend nos jeunes violents ok voilà c'était fini non c'est en débat tu voulais faire quoi comme métier petit ? ah je voulais être cavalière professionnelle ou chanteuse cavalière professionnelle c'est stylé ça j'étais à fond sur les chevaux c'est top et dernière question quel agent doit être nerf selon toi sur Valo moi tu me lances sur l'impro j'ai pas demandé de chanter my bad attendez je vais réitérer ma question c'est la dernière quel agent doit être nerf selon toi sur Valo Cypher actuellement Cypher merci beaucoup on n'en peut plus des entrées sur Sunset où il y a le trap à gauche le trap en B là mais j'ai une choc d'art si jamais tu veux jouer avec moi j'ai une line-up de choc d'art pour casser ce trap j'aurais dit Gecko mais bon c'est mon choix vas-y Ben parle-nous un peu de Valo là on est sur la fin de l'émission tu peux te lâcher là donne-nous un peu ton call moi je vous dis moi ce qui m'énerve absolument c'est les joueurs qui sont émeraudes qui se prennent pour des ascends dans deux il n'y a pas émeraudes c'est platine il y a les gens qui se prennent qui sont platine ah bon allez moi c'est les gens comme toi qui m'énervent je joue en fait les casus j'ai jamais joué donc je ne suis même pas un casus si si t'as fait 2-3 des matchs chez moi j'ai fait 2-3 des matchs c'était terrible oui non un petit tu me disais ça allait oui bah sur la fin quand je te disais qu'il allait cliquer sur la tête pour un gars qui n'avait jamais joué oui pour un gars qui a jamais joué bon allez l'opiote en tout cas on a fini nos questions on a fini notre interview j'espère que t'as passé un très bon moment nous de notre côté on a passé un très bon moment j'ai trop kiffé merci beaucoup c'était top merci d'être venu merci de t'être livré d'avoir dit tout ça on peut dire au revoir de toutes les langues que tu as apprises mais juste avant en fait je sais pas on a un petit rituel en fin d'émission c'est chacun fait une reco par rapport à Déco-reco j'ai totalement oublié la reco eh oui mon gars du coup est-ce que t'as une reco ça peut être n'importe quoi ça peut être je sais pas un parc chez toi un banc un streamer un musicien un artiste un film une série peu importe tu choisis c'est pour toi ok une recommandation alors de streamer sur lequel vous pouvez perdre votre temps enfin perdre votre temps de nom puisqu'il est quand même assez productif et il fait du contenu très très quali sur le jeu c'est Weeper c'est mon duo avec qui je passe beaucoup de temps en ranquette d'ailleurs que je martyrisse puisque c'est un fier représentant du FC Introverti sur lequel je tape en grande héros du FC Extraverti évidemment sinon en musique c'est une reco ah c'est une c'est une reco c'est que Weeper c'est que Weeper c'est Renaud non en fait là ça fait trop good girl genre j'ai dit le nom de mon bien pote mais c'est très bien mais vas-y allez deuxième reco non non c'est bon il y a qu'une reco c'est bon allez pliez-moi cette émission est-ce que t'as une reco Ben ? les tequels nains voilà t'as pris quoi avant de venir mec ? rien j'adore les tequels nains c'est le chien d'Emash du coup d'Emma en plus du coup je l'ai vu et c'est exactement ce que je veux il est adorable et voilà je fais cette reco parce que j'étais pas très chien de base c'est parfait et c'est adorable c'est parfait moi ma reco c'est un artiste qui s'appelle est-ce que tu peux me le qui ? regarde qui ? qui ? mais qui t'a demandé ? oh waouh ah ouais Julien est-ce que tu peux donner une reco s'il te plaît ? ah merci c'est lui qui m'a demandé non mais j'allais dire est-ce que tu peux me dire comment se prononce le truc mais je vais me débrouiller tout seul alors il s'appelle Oshiei Shohei et c'est un artiste japonais qui fait des c'est-à-dire je t'emmerde en japonais non 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 c'est un artiste japonais qui fait de l'art graphique c'est super stylé allez voir bon je vais peut-être vous les plier comme ça ce sera plus simple sur Instagram c'est O-C-H-I-A-I-S-H-O-H-E-I super sympa allez le voir Ben bon cette fois-ci je peux enfin vraiment clôturer l'émission j'ai perdu tous mes moyens pendant cette émission je pense que tu m'as tellement attaqué c'est vrai que t'as quand même une prestance ça doit venir du débat là je reconnais l'éloquence parce qu'elle m'a tué en quelques arguments et c'est pour ça que je n'aurais jamais pu en faire auparavant en tout cas merci l'opinion d'être venu merci beaucoup merci Jube de toujours être là merci à toi frérot merci à toi